Bonjour, Famar Ivraïma Sissé. Bonjour. Voilà, Famar Ivraïma Sissé, vous êtes le président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières actives. Ce 31 octobre, on a célébré la Journée mondiale de l'épargne. Déjà, est-ce que les Sénégalais épargnent ? Avez-vous des chiffres par rapport à ça ? Oui, il faut reconnaître que les Sénégalais n'épargnent plus. Le taux d'épargne est très faible, ainsi que le taux de bancarisation. Vous savez que le monde, comme le Sénégal, vient de traverser des crises. La crise liée à la Covid-19 et aujourd'hui la guerre en Ukraine, qui fait que la chèreté de la vie est devenue une réalité, au point que les Sénégalais ne peuvent plus épargner. D'ailleurs, pendant la Covid-19, certains épargnants étaient obligés de retirer leur épargne pour faire face aux besoins. Et aujourd'hui encore, avec la chèreté de la vie, les gens économiques ont d'énormes difficultés pour épargner. Et c'est dans ce contexte-là que des banques ont pris certaines mesures, allant dans le sens de refuser l'ouverture des comptes épargnes. De même appeler certains épargnants qui avaient des comptes épargnes à changer leur compte épargne en compte courant. Parce que tout simplement, au niveau des comptes courants, les banques soutirent des frais, des intérêts, des ajouts. Alors que pour le compte épargne, c'est la banque qui rémunère le compte. Ça, c'est la réglementation qui demande aux banques de rémunérer les taux d'épargne à des comptes épargnes à des taux de 3,5%. Donc pour éviter ces rémunérations-là, les banques sont en train de refuser l'ouverture du compte épargne ou de demander même aux titulaires de compte épargne de changer leur compte épargne en compte courant. Les conséquences sont dramatiques. Parce que si les usagers savent qu'en ouvrant, en déposant leur argent dans un compte courant, ils se feront taxer de frais et d'agio, en lieu et place, ils préféreront garder l'argent chez eux. Et le problème de tésaurisation va se poser. Parce que garder l'argent chez eux, sous les nattes, sous les draps, dans des pneus ou les intérêts freinent l'économie de ce pays. Au-delà de la tésaurisation, c'est l'économie même qui va connaître un coup dur. Parce que les banques, si elles sont sans pression vis-à-vis de l'octroi du prêt, parce que si vous gardez de l'argent dans un compte épargne, la banque est obligée de le rémunérer à la fin de l'année. Et cette rémunération fait que les banques sont obligées aussi de donner cet argent sous forme de prêt à des taux qui leur permettront de rémunérer l'épargne et de garder leurs bénéfices. Maintenant, si les comptes épargne sont supprimés ou bien mis en compte courant, les banquiers sauront qu'il n'y a aucune pression par rapport à la rémunération du compte épargne et ils ne seront plus obligés de donner le crédit aux usagers. Ce qui va poser la lancenante problématique de l'accès au crédit pour les femmes, pour les jeunes, pour les PME et pour les PMI. Cela va freiner l'économie du pays. Je rappelle qu'il y a plusieurs créneaux pour épargner. On peut épargner à travers une banque, on peut épargner à travers une institution de microfinance, on peut épargner à travers une compagnie d'assurance, on peut épargner dans les fonds de retraite, les pensions de retraite, on peut épargner au niveau des mutuelles de santé, on peut épargner à travers la bourse dans le marché financier, on peut aussi épargner à travers les tontines qui sont organisées dans les maisons, dans les quartiers, etc. Mais l'épargne la plus prise par les Sénégalais, c'est l'épargne bancaire qui est rémunérée. Malheureusement, les banques sont réfractaires à cette épargne-là, parce que ça les oblige à donner le crédit, et parfois à des taux moins élevés pour pouvoir rémunérer le compte épargne. Et il paraît, Fahmere Ibrahim, s'il sait qu'il y a beaucoup d'arnaques au niveau des comptes courants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ? Oui, il y a beaucoup d'arnaques au niveau des comptes de manière générale, parce qu'il y a beaucoup d'épargnants qui se font chipper leur épargne, ou alors qui se voient refuser la rémunération de l'épargne à la fin de l'année. Ce qui est une violation grave à la réglementation bancaire, mais aussi ce qui empêche certains pour les abus, les arnaques, à épargner leur argent, mais plutôt à les thésauriser. Ce qui est un frein pour le développement et, bref, l'économie de ce pays. Et pour vous, qu'est-ce qu'il faut exactement pour arrêter l'arnaque bancaire ? Mais il faut que l'État du Sénégal, comme la Banque centrale, prenne des mesures. Qu'il y ait d'abord plus de surveillance de ce secteur, de ce secteur bancaire, mais aussi que des mesures fortes soient prises, notamment la sanction et l'avertissement. Nous, nous avons alerté la Banque centrale et l'État du Sénégal. D'ailleurs, lors du dernier conseil présidentiel sur la chéreté de la vie, nous étions amenés même à poser le problème de la suppression du compte épargné dans les banques au président de la République. Maintenant, nous attendons que des vérifications se produisent et que l'État prenne sa responsabilité en appelant les banques à la raison, mais surtout qu'il y ait une éducation financière. Parce que c'est fondamental, dans une population fortement marquée par l'anarchébétisme, que l'État du Sénégal et la Banque centrale de concert avec les associations de consommateurs essaient de dérouler une éducation financière sur l'ensemble du territoire national. Autrement dit, une éducation financière de masse pour que les populations soient informées de leurs droits et de leurs devoirs, ainsi qu'elles puissent faire attention aux abus, aux arnaques que nous voyons tous les jours. Donc, il relève de la responsabilité de l'État du Sénégal et de la Banque centrale d'organiser et d'éduquer financièrement les masses populaires afin que le taux de bancarisation connaisse une hausse, les risques liés aux abus et aux détournements, aux arnaques baissent et que les populations soient inclines à ouvrir davantage de comptes, à y déposer leur argent et à avoir une certaine comptabilité qui leur permettra de quitter l'informel vers le formel. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans l'informel parce que tout simplement n'ayant pas de compte bancaire, n'ayant pas de comptabilité. Alors qu'avec un compte bancaire, même si l'entreprise est dans l'informel, elle va avec sa comptabilité, ses relèvés de compte, quitter doucement, calmement, l'informel vers le formel. Et vous dénoncez une facturation abusive des dépôts au point Orange Monnaie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Famara Ivra et Massissé ? Oui, vous savez que c'est un abus de cet opérateur Orange Monnaie. Parce que nous sommes d'accord que les transferts soient facturés. Vous avez de l'argent dans votre compte Orange Monnaie avec l'inclusion financière. Vous voulez transférer cet argent dans un autre compte ou bien vous voulez transférer cet argent-là à quelqu'un d'autre quand vous facturez des frais de transport. Mais vouloir facturer les dépôts au kilométrage, autrement dit, si c'est à moins d'un kilomètre, la facturation est de zéro frais. Alors que si ça atteint un kilomètre, l'opérateur vous met des factures. Donc, utiliser, juger de la distance pour facturer les usagers, ce qui d'ailleurs n'a aucun impact dans l'exploitation du dépôt, dans le compte d'exploitation, parce qu'en réalité, c'est un transfert électronique. La distance ne doit pas y jouer. Il ne faudrait pas qu'Orange utilise la distance pour abuser dans la facturation. Les dépôts, on parle de dépôts, nous sommes dans une dynamique d'inclusion financière. Les dépôts devront être gratuits. Ce qu'il faut par ailleurs facturer, c'est les transferts. Les transferts, les envois, on peut accepter que cela soit facturé. Mais en ce qui concerne les dépôts, c'est inacceptable que sur la base, tout simplement, de kilométrage, qu'on facture de manière abusive des usagers, des utilisateurs. Cela est un frein même à l'inclusion financière, parce que nous sommes, avec l'inclusion financière, dans une dynamique de réduire le cash. Et si on veut vraiment accompagner les autorités étatiques de la Banque centrale dans la réduction du cash, il faut fondamentalement encourager, n'est-ce pas, la monnaie électronique. Et c'est ce que Orange est en train de saper. Qu'est-ce que vous pensez de la crise au niveau de la POS avec le nouveau DG, Mohamed Djaïté ? Est-ce que vous pensez qu'il peut faire quelque chose au niveau de la POS avec toute cette crise économique ? Oui, vous savez, nous avons bon espoir. Nous estimons que si le président de la République a pris un décret pour dégommer l'ancien directeur au profit de M. Djaïté, c'est parce que tout simplement, il l'a fait pour l'accompagner. Et nous pensons que bientôt, la POS va connaître une recapitalisation et qu'éventuellement, les usagers qui ont domicilié leur salaire, qui ont domicilié leur revenu, vont voir en fin de compte que leur revenu soit à leur disposition. Parce que ce qui se passe à la POS est catastrophique, il faut le dire. Même si vous émettez un chèque barré qui doit passer à l'accompense au niveau de la Banque centrale, ce chèque barré revient impé. Normalement, la Banque centrale devrait prendre ses responsabilités pour exclure la POS de l'accompense. Parce que ce n'est pas normal qu'un chèque barré qui a de la provision revienne impé et que des facturations abusives de pénalités soient infligées aux deux parties, alors que le seul responsable demeure la POS. C'est un problème et c'est un manquement grave de la Banque centrale. La POS est un patrimoine national. Aujourd'hui, nous, nous sommes pour le maintien de cette structure, de ce joyau. Parce que tout simplement, nous pensons que c'est la POS qui pourrait amener le taux d'intérêt élevé à baisser. C'est la POS qui pourrait tirer les taux vers le bas. Aujourd'hui, les taux au niveau des banques sont dans l'ordre de 14-15%. Dans les institutions de microfinance, dans l'ordre de 23-24%. Ce qui est inacceptable, c'est les taux exorbitants qui, aujourd'hui, plombent l'économie de notre pays. Nous estimons donc qu'avec une structure comme la POS, les populations pourront non seulement épargner, mais aussi pourront bénéficier d'avantages qui amèneraient les banques à s'ajuster vis-à-vis de la concurrence postale, avec la banque postale, avec Postes Finances. Mais malheureusement, vous savez, la finance, ce sont les trois ou les quatre C. Il faut le capital qui n'y est plus. Parce que nous, nous avons estimé qu'il faut une récapitalisation. Nous n'avons jamais su que la POS pouvait donner des crédits. Mais lorsque nous avons eu des détournements notés au niveau de la POS, avec des montants qui ont été prêtés entre postiers sans rigueur, vraiment, nous avons été scandalisés par cette suffiation. Mais qu'à cela ne tienne, parce que c'est un montant de 1,5 milliard, alors que le problème de la POS dépasse 1,5 milliard. Il faut que l'État prenne ses responsabilités pour ramener la POS à la bonne gouvernance, parce qu'il y a réellement un problème de gouvernance au niveau de la POS. Il faut, avec le nouveau directeur, que les règles de bonne gouvernance soient respectées, les règles de comptabilité soient respectées, et que la solution détenue aujourd'hui par les postiers, par les associations de consommateurs, que le nouveau directeur écoute les syndicats, écoute les postiers, écoute les associations de consommateurs, pour qu'ensemble nous puissions relever cette structure qui va, n'est-ce pas, dans l'environnement financier, permettre de tirer les taux d'intérêt vers le bas, je le répète encore une fois. Donc c'est une responsabilité de l'État, c'est une responsabilité de la Banque centrale, c'est une responsabilité des postiers et des associations de consommateurs, à ne pas abandonner la POS, à redonner de la crédibilité à la POS, comme je le disais, l'essai de la finance, capital, crédit, crédibilité, et donc c'est très important, l'essai de la POS. Il faudra respecter pour revaloriser la POS, afin que les Sénégalais, n'est-ce pas, se retrouvent encore dans ce joyau, dans cette boîte qui a fait ses preuves dans l'environnement financier. Fama-Rivra, merci, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de l'ACSIF, l'association des clients et sociétés des institutions financières.